Sur les 82 municipalités, déjà 70% ont décelé la grille du frein, donc évidemment on est en mode prévention. Il fallait agir et on n'a pas attendu. Aussitôt que la grille rentre dans un arbre, dans l'année que je suis, elle dépérit, et il faut procéder rapidement sur l'abattage. Donc c'est cet élément-là pour nous qui est le plus préoccupant actuellement. On doit intervenir, on doit reboiser, on doit soigner un peu partout, parce que malheureusement, cet insecte n'a pas de frontière municipale. La stratégie de Montréal, c'est le SLAM, et le SLAM, c'est que dès qu'on identifie un arbre infesté dans un rayon de 300 m, on fait de manière préventive de l'injection. Le fait d'intervenir nous permet déjà de modifier tranquillement le paysage et d'absorber cette modification. Actuellement, c'est la grille du frêle, mais on le sait, avec les changements climatiques, on peut être interpellé à vivre d'autres dangers comme ceux-là. Nous sommes tous des territoires contigus, donc forcément, ce qui touche l'un va finir par vous toucher à moins d'une circonstance exceptionnelle. Donc nous avons le devoir de travailler ensemble. On réussit à démontrer comment on peut concrètement, avec les 82 municipalités, travailler ensemble sur des situations communes. Et puis, je me réjouis de voir à quel point tout le monde a pris ce virage et ce leadership. Donc, ça démontre encore la pertinence et l'importance d'une organisation comme la CMM.